Elle est toute belle, toute brillante, elle a les couleurs de la famille. Vous pouvez avancer un peu, juste un petit pas en avant, voilà, là c'est bon, voilà. Parce que vous étiez trop loin de moi. Allélui. Et c'est un honneur et un privilège encore une fois pour nous de faire la dédicace d'un autre enfant. Aujourd'hui nous allons présenter Mouha, Madeleine Ngeko de la part de ses parents, papa Alexandre et maman Urich. Et c'est vraiment une joie que de le faire. On a vu cette famille venir dans le Seigneur. Et on avait commencé juste par le téléphone. La seule Urich avait appelé, maman était malade. Et on a prié. On est content de voir maman ici aujourd'hui. Et c'est juste, des fois quand le Seigneur fait le chemin, c'est très spécial. Amen. Et comme vous allez le remarquer, nous n'allons pas baptiser Madeleine aujourd'hui. Et parce qu'il y a des choses qui sont requises avant le baptême. Amen. Allélui. La première chose qui est requise avant le baptême, c'est la croyance. Or, là, vous pouvez même vous rendre compte, elle est très à l'aise. Elle ne suit pas du tout. Même si on prêchait comment, elle ne va pas croire. Elle n'a pas encore cette faculté. Et la deuxième chose qui est requise avant le baptême, c'est la répentance. Et certes, on peut prêcher, on peut tonner, on peut prêcher l'enfer. Et l'apocalypse et la trompette et toutes ces choses. Les bibites qui sortent de l'enfer et qui piquent les gens et qui rendent les gens comme des zombies et toutes ces choses. Elle ne va pas croire. Elle n'a pas encore cette faculté. Elle ne va pas se répentir plutôt. Elle n'a pas encore cette faculté. Mais toutefois, nous pouvons la présenter en dédicace au Seigneur de la part de ses parents. Selon l'exemple de Anne dans l'Ancien Testament et de Marie dans le Nouveau Testament. Mais non, c'est une grande joie dans la famille Mouaha aujourd'hui. Et de présenter Madeleine Guéko au Seigneur. Tout d'abord, nous voulons commencer par dire qu'aucun enfant n'est le produit d'un accident. Amen. Et il n'y a pas d'enfants qui sont nés par accident. Des fois, les parents vont dire, nous nous avions arrêtés, mais lui c'était un accident. Mais non, les enfants sont conçus par Dieu dans les ventres de leur maman. Psaume 139, verset 13, nous dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Et tout enfant est un don de la part de Dieu. Et c'est une grâce que Dieu vous accorde d'avoir une âme que vous allez pouvoir élever dans la grâce du Seigneur. Le psaume 127, le troisième verset nous dit, voici des fils, sois un héritage de l'éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Mais comme il en est de tout le don de la part du Seigneur, aucun don ne vient sans responsabilité. Un jour, le Seigneur va vous demander de rendre compte de ce que vous avez fait avec Madeleine Ngeko. Et vous allez, non seulement pour elle, mais aussi pour tous les autres. Amen. Et une des responsabilités, nous le voyons dans le livre de Deuteronome, chapitre 6, du 4e au 9e verset. Nous allons lire, écoute Israël, l'éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ce commandement que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Et tout le monde dit dans mon cœur. C'est le cœur qui est en train de battre pour le moment, à cause du son. Que tout le monde dise dans mon cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu les inculqueras à tes enfants, tu les inculqueras à tes enfants, tu les inculqueras à tes enfants. Le Seigneur choisit bien ces mots quand il nous donne ce commandement. Il nous demande d'inculquer, que tout le monde dise inculquer. Inculquer le voie du Seigneur dans nos enfants, inculquer à cette connotation de faire entrer dans l'enfant, même contre sa propre volonté. On va t'inculquer les bonnes manières. Ça, même si tu ne le veux pas, on va des fois appliquer le bâton sur les derrière, mais c'est parce que les bonnes manières doivent rentrer. C'est ça que ça s'appelle inculquer. Amen. Et tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. Vraiment, papa, c'est votre responsabilité de vous assurer que Madeleine sache qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'elle n'ait pas de confusion là-dessus, qu'elle croit dans son Dieu et qu'elle adopte les voies que Dieu a préparées pour elle. Proverbe 22, verset 6 nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Des fois, nous voulons que nos enfants grandissent d'une quelconque manière, qu'ils deviennent de telle ou telle personnalité, qu'ils se comportent de telle ou telle façon. Mais nous ne devons pas attendre quand ils sont adultes. Nous devons commencer, alors qu'ils sont petits, à leur inculquer les voies que nous voulons qu'ils suivent. Avez-vous remarqué comment les parents, des fois, vont influencer le futur de leurs enfants? S'ils veulent qu'il devienne médecin, ils vont commencer à lui acheter des jouets alors qu'il est tout petit, qui ont rapport avec ce métier. Et enfin que, quand il va devenir grand, qu'ils suivent la voie qu'ils ont choisie pour lui. Le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Le Seigneur est intéressé dans Madeleine aujourd'hui. Le Seigneur la connaît. Le Seigneur connaît le nombre de ses cheveux sur la tête. Et il a déjà un plan pour elle. Amen. Et pour elle, trouver ce plan et le vivre dans sa plénitude va signifier le succès. Peu importe si elle a des diplômes ou pas, qu'elle ait des maisons, des voitures ou pas. Mais trouver le plan de Dieu et le vivre pour elle va signifier le succès. Mais passer à côté de ce plan en les ignorant ou en ne les découvrant pas va signifier l'échec. Et cela, peu importe la célébrité qu'on peut atteindre ou les richesses qu'on peut accumuler ou le statut social qu'on peut atteindre, cela va signifier le succès, l'échec plutôt. Et certes, nous allons nous lever d'abord avant de lire, de faire cette déclaration. Nous allons lire Matthieu 19. Matthieu 19, si on peut s'élever tous ensemble pour la lecture de la parole. Alléluia. Matthieu 19, 13 et 14. Dieu est intéressé dans les enfants et il ne veut pas que nous, en tant qu'adultes, nous entravons leur chemin vers lui. Au contraire, nous devons être ceux qui les encouragent à aller vers le Seigneur. Et si nous les en empêchons, le Seigneur n'a pas un bon sort pour nous. Nous pensions qu'il était intéressé par nos problèmes grandioses. Mais le Seigneur nous dit, non, 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 enfin, vous-même, les adultes, ne les empêchez pas de venir à moi. Mais vous-même, même si vous voulez être dans mon royaume, il faut que vous soyez comme ces petits-enfants. C'est autant que le Seigneur est intéressé. C'est autant qu'il aime nos enfants. Et certainement, les parents désirent la bénédiction de Dieu sur leurs enfants. Et c'est pourquoi ils les amènent, afin qu'on le présente en dédicace au Seigneur. Alléluia. Mais nous devons réaliser que nous sommes le canal que Dieu va utiliser pour atteindre ses enfants avec les bénédictions. D'où c'est impératif pour nous d'aligner nos voies avec la parole de Dieu. De sorte que quand il veut faire descendre ses bénédictions, que le canal soit connecté au deux bouts. Afin que les bénédictions puissent arriver à destination. Amen. Alléluia. Frère Alexandre, sœur du riche, allez-vous vous engager à élever Madeleine Gekko selon les voies du Seigneur? Alléluia. Alors c'est un plaisir pour nous que de la présenter en dédicace. Elle a l'air de « Qu'est-ce qui se passe? » Alléluia. Alléluia. « Qu'est-ce qui se passe? » Alléluia. 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 Seigneur. Elle est encore trop jeune pour comprendre les choses spirituelles, Seigneur. Toutefois nous venons prier, Seigneur. Confions entre tes seins un bras, Seigneur. Père, que tu daignes au Père Ilabachata lui a signé un ange Pour veiller sur Son lever et son coucher Seigneur Pour veiller sur Ses sorties et ses retours Seigneur Papa veille sur ses départs Et ses arrivées Seigneur Jésus Christ Préserve-la de tout mal De tout danger Papa Ilabachata De toute pestilence Seigneur Préserve-la des méchants de ce monde Seigneur Préserve-la de toute fausse enseignement Toute fausse doctrine Papa Ne la laisse pas être influencée par ce monde Je prie Père Qu'elle soit plutôt l'influence dans ce monde Seigneur Papa elle est maintenant trop jeune Pour comprendre mais Lorsqu'elle va grandir Papa Qu'elle puisse grandir dans la crainte de ton nom Et dans l'amour de ta parole Papa Lorsqu'elle va arriver à l'âge de la compréhension Qu'elle puisse entendre l'évangile Qu'elle puisse y croire, y obéir Se répentir de ses péchés Ilabachata Qu'elle puisse Papa Ilabachata se faire baptiser en ton nom Précieux Et qu'elle soit baptisée Papa Ilabachata du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue Seigneur Et qu'elle vive Papa Pour te servir une vie de sainteté Papa Pour refléter ton image Papa et qu'elle marche dans tes voies Seigneur Jusqu'à ce que tu viennes la chercher Ou jusqu'à ce que Papa nous allons aller à ta rencontre Père Alléluia C'est avec action de grâce que nous te prions Seigneur De nous bénir tous ensemble Cet après-midi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia Le Seigneur est bon n'est-ce pas Et si on s'élevait tous ensemble Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont encore à l'école Je devais dire des jeunes qui vont à l'école Oui il y en a qui ne veulent pas aller à l'école Le col a repris n'est-ce pas Oui Oh boy Quel enthousiasme Le col a repris n'est-ce pas Bon